Bonjour, vous avez envie d'entreprendre, mais peut-être vous avez des doutes, des appréhensions, des questions. Pas de souci, des entrepreneurs sont là pour partager leur expérience. Et aujourd'hui, c'est Benjamin Dupéi qui nous fait le plaisir de partager son expérience. Il est le fondateur de Centimeo, une entreprise qui installe des distributeurs qui vous permettent d'utiliser vos petites pièces, les pièces de 1, 2 ou 5 centimes. Benjamin, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes devenu entrepreneur ? Alors moi, mon parcours d'entrepreneur est assez curieux, puisque à la base, mon grand truc, c'était la philosophie. Je voulais devenir philosophe. Et en fait, ce qui m'a amené à la création d'entreprise, c'est que je me suis rendu compte que les personnes n'utilisaient pas les pièces de 1 et 2 centimes, au point que les gens ne se baissent pas par terre aujourd'hui quand ils voient une pièce de 1 centime. Et alors moi, je suis numismat, donc j'ai une grosse collection de pièces de monnaie. Et donc, quand on est numismat, c'est choquant de voir des personnes qui, à ce point, négligent un moyen de paiement. Et donc, du coup, j'ai essayé de gratter un peu le phénomène. Et je me suis rendu compte qu'on frappait chaque année un milliard de pièces rouges, parce que les gens n'arrivaient pas à les dépenser. À ce moment-là, je me suis dit, il y a vraiment une opportunité. On peut faire quelque chose d'intelligent pour à la fois permettre aux personnes d'utiliser ces pièces, et en même temps les récupérer et les réinjecter dans l'économie pour qu'on ne soit pas obligé d'en refabriquer chaque année. Et c'est comme ça que vous êtes devenu entrepreneur ? Tout à fait. Donc, un petit peu entrepreneur par hasard. Et alors, lorsqu'on devient entrepreneur par hasard, est-ce que c'est simple ? Est-ce que le chemin qui conduit à l'entrepreneuriat est plutôt facile ou plutôt compliqué à vos yeux ? Alors, c'est à la fois plus facile et plus compliqué qu'une personne qui s'y destine. C'est plus facile pour une raison qui est assez simple, c'est que finalement, on entreprend non pas parce qu'on a envie d'entreprendre à la base, mais on entreprend pour résoudre un problème. On entreprend vraiment avec un objectif clair et identifié, et finalement, la création d'entreprise devient le meilleur moyen, le moyen le plus opérant pour résoudre un problème identifié. Et donc, à partir de ce moment-là, on est effectivement dans une démarche très enthousiasmante, et c'est vraiment super. Par contre, c'est plus compliqué par d'autres aspects, parce qu'on a beaucoup moins la connaissance de l'écosystème entrepreneurial, et donc se faire accompagner fait vraiment sens, typiquement, quand on a ce profil-là. Et effectivement, on a moins la connaissance des systèmes de financement, des obligations légales, et de toutes les idées structurantes de la création d'entreprise. Mais ça, au final, quand on a l'enthousiasme, on les apprend sur le tas. Et pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors, je pense que quand on est jeune, c'est vraiment important d'y aller, pour une raison toute simple, c'est qu'on n'a absolument rien à perdre. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire qu'on préfère attendre, d'avoir de l'expérience pour créer son entreprise. Et là, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée du tout, parce que quand on est jeune, on n'a pas de patrimoine à perdre, on n'a pas d'obligation familiale, on peut faire vraiment absolument tout, on peut tout tester, et on a absolument, finalement, on n'a rien à perdre. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a rien à perdre, donc il faut y aller. Il faut se dépêcher parce que le temps passe vite. Tout à fait. Et qu'on ne reste pas jeune toute sa vie. Benjamin, merci beaucoup. Merci. Et on se retrouve très prochainement avec de nouveaux témoignages d'entrepreneurs pour vous donner envie, vous, les jeunes, d'entreprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada